Musique Le projet c'est une collection que je monte avec Marion Amir-Gagnan qui sera donc co-directrice de cette collection c'est Guy Delcourt qui voulait qu'on aborde on avait déjà plusieurs albums chez Delcourt qui étaient un peu sur ces thématiques là il y avait eu Marion Montaigne avec Tu Mouras Moins Bête il y avait eu Axolot de Patrick Beau et Guy se rendait compte qu'il y avait une demande croissante comme ça d'ouvrage de vulgarisation au sens très large que ce soit de la vulgarisation humoristique comme fait Marion de l'anecdote insolite comme fait Patrick et il m'a demandé si ça m'intéressait de m'occuper de cette collection avec Marion donc moi j'ai accepté et on a cherché à regrouper comme ça dans cette collection des passionnés, des gens qui ont un domaine de prédilection et leur demander de faire des livres sur cet album de prédilection dans des domaines assez variés en fait on ne voulait pas se limiter aux sciences dures donc là le début de la collection annonce un peu la couleur c'est-à-dire on est parti sur des branches très diverses de la connaissance on va avoir un ouvrage qui va parler d'astronomie le premier, Mars Horizon ensuite on a un ouvrage qui parle de médecine un ouvrage qui parle de philosophie et un ouvrage qui parle de biologie on voulait qu'il y ait une vraie narration on voulait qu'il y ait une fiction on ne voulait pas être dans le schéma du didactique avec des plans de coupe et avec des listes de noms et de taxonomie latine on voulait vraiment être dans le côté comment on le ressent on voulait être dans du ressenti dans de l'histoire et c'est pour ça qu'on a pris des auteurs qui sont des passionnés avant tout des gens qui vraiment connaissent leur sujet sur le bout des doigts et sont vraiment des rêveurs dans leur façon de l'aborder notre but n'est pas d'enseigner on n'est pas des enseignants on ne fait pas un livre de classe on fait un livre qui doit intéresser et fasciner les gens pour leur donner envie de s'intéresser à ce sujet-là la connaissance scientifique je trouve qu'elle a été rendue extraordinairement plus accessible ces dernières années mais en revanche moi je vois aussi globalement autour de nous une émergence de nouvelles superstitions et d'absence de recul par rapport à ces connaissances qui me terrifient un peu aussi donc j'espère qu'on donnera surtout aux gens plus que de leur enfoncer des leçons dans le crâne j'espère qu'on donnera aux gens le goût de la méthode scientifique c'est-à-dire de remettre en question tout ce qu'on sait de se baser sur des doutes et ne pas chercher des certitudes mais vraiment tout soumettre à examen et tout remettre en question tout le temps et je pense que c'est très bien ça surtout en ces âges obscurs dans lesquels nous entrons avec avec le président trump et tout le cortège de ses admirateurs qu'on a en france je pense que c'est très important de rappeler aux gens qu'il y a des gens qui étudient vraiment les sujets importants et qu'il faut les écouter et que les scientifiques ne sont pas tous des groupes de conspirateurs au service d'un gouvernement qui veut imposer des éoliennes dans les écoles primaires enfin voilà, il y a un côté comme ça toute cette émergence des théories du complot et de ce déni de la méthode scientifique qui me fait très peur aujourd'hui donc j'espère qu'on apporte notre petite pierre à l'édifice pour dire, voilà il suffit de lire un livre quelquefois pour comprendre qu'on croit une connerie perché c'est ce qui ?